Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une tenue assez qu'un wedding make-up donc j'applique tout d'abord pour flouter mes pores ce petit produit de chez Clinique je vais ensuite utiliser ma nouvelle meilleure amie du moment donc c'est cette eau de chez Smashbox qui va hydrater ma peau tout au long de la journée et faire tenir mon maquillage et pour un teint lumineux j'applique un fond de teint ainsi qu'un enlumineur sous forme de crème voilà ça va faire un joli teint bien bien travaillé mais tout en donnant ce côté glowy que j'aime bien pour ce genre d'événement je corrige à présent mes sourcils avec mon crayon de chez Dior dont je n'arrive pas à me passer en fait j'ai essayé d'autres produits mais je reviens toujours à celui-ci pour faire tenir mes fards toute la journée un primer est indispensable j'utilise le Soft Ochre de chez MAC et je vais à présent appliquer ma petite nouveauté du moment de chez Josie Marant c'est cette ombre à paupières sous forme de crème avec un embout gloss que je vais appliquer sur ma paupière mobile elle va me permettre de créer une base assez lumineuse pour venir appliquer d'autres fards par dessus je l'estompe comme ça en tapotant avec le doigt pour ne pas qu'elle perde sa luminosité et qu'elle se fonde parfaitement à ma paupière pour ce maquillage j'ai décidé d'utiliser la Naked 3 car je trouve que les couleurs sont juste magnifiques sur des tons comme ça un petit peu romantiques donc je vais utiliser le fard limite qui est à droite du pinceau qui est un fard de transition qui est mat pour venir donc estomper les bords du fard crème et commencer à donner un petit peu de définition à mon creux de paupière j'illumine tout de suite mon arcade sur Cider avec la couleur la plus claire de la palette j'utilise à présent le fard Nooner qui est un fard mat un petit peu plus foncé que le fard que l'on a mis sur le creux de paupière pour donner un petit peu plus de définition et avec le pinceau biseauté il est plus facile de venir foncer le coin externe je veux vraiment que cette couleur reste en coin externe j'utilise à présent le fard Dust que je vais humidifier avec mon eau de chez Smashbox pour donner un petit peu plus de luminosité que j'applique sur ma paupière mobile jusqu'aux trois quarts à peu près de ma paupière mobile j'estompe encore une fois les bords de mon maquillage et je fonce si nécessaire encore un petit peu plus mon coin externe on passe au gel liner qui est pour moi un indispensable vous le savez bien donc c'est celui de chez MAC le Black Track qui est tout nouveau pour moi mais pour l'instant je le trouve vraiment très très bien je trouve que la texture est très très bien le seul petit bémol je dirais c'est que je pensais qu'il était un petit peu plus noir que ce que l'on voit donc je vais venir le retoucher avec un gel liner liquide avant de passer au ratil inférieur je vais venir donc illuminer et corriger tout ce qui est cerne et chute éventuelle de fard à paupière j'estompe mon correcteur jusqu'à l'intérieur du mon coin interne pour un air un petit peu plus frais pour un effet plus lifté et avec le restant du concealer j'en applique sous mon sourcil voilà je trouve que ça fait plus propre, plus joli et voilà ça donne vraiment cet effet lifté que j'aime bien de l'oeil c'est un maquillage de journée et de soirée en même temps je ne veux pas trop charger le dessous de mon oeil donc je vais simplement appliquer le fard limite pour un effet un petit peu plus smoky mais pas trop je vais maintenant appliquer le fard dust en coin interne et au niveau du rat de cil interne également pour donner cette petite touche de lumière à mes yeux et je vais également avec le fard comment s'appelle-t-il déjà ? le fard strange, excusez-moi c'est le fard strange que je vais mettre en coin interne pour un effet frais en fait je trouve que ça fait frais si on est fatigué au moins on ne verra pas les cernes la dernière touche finale pour les yeux c'est donc le mascara à utiliser sans modération voire mettre des faux cils je trouve que voilà ça rehausse bien le maquillage et on passe au teint voilà je vais réchauffer mon teint avec ma poudre préférée de chez smashbox mais je ne vais pas trop faire de contours je vais vraiment juste réchauffer mon teint que ça fasse assez naturel je viens à présent fixer mon correcteur avec ce fard de chez Anastasia en teinte banana l'enliminant ne peut pas manquer donc j'utilise celui de chez Becca qui est sur des teintes un petit peu comme ça champagne rosé en teinte opale et je viens poudrer mais très 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 légèrement parce qu'il fait chaud en ce moment donc je ne poudre vraiment que la zone T de mon visage dans la muqueuse j'opte pour un crayon de chez Benefit sur des tons rose pâle pour agrandir mon regard et au niveau du rouge à lèvres je vais rester très soft sur des tons nude rosé avec un crayon nude et un rouge à lèvres de chez MAC le Pure Zen et à partir de la nurse une fille seria nonécifique facile pour un crayon juillet qui essa capitale sur la obtaining une fille remissante se font assez grande elle a été moins кораб qui ces boutiques Sous-titrage ST' 501 ...